Bonjour les Boreks, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve dans le débrief du Community Shield, c'était pas ça la surprise que je vous préparais, vous verrez bien, bref, c'était pas prévu, mais j'ai fait, donc, The Community Shield, la super coupe d'Angleterre opposée, Chelsea à Manchester City, Chelsea vainqueur de la cup, contre Manchester City, le vainqueur de la première ligne, donc, chaque année de plus de 4 ans, si je me souviens, c'était le gagnant de la cup qui gagnait à chaque fois, bon, là c'est le gagnant du championnat qui est gagné 2 à 0, donc, les compositions d'équipe, tout de suite, avec Bravo, Walker, Stoltz, Laporte, Mendy, Fernandinho, Bernardo Silva, Foden, qu'on a découvert un jeune joueur, Sané, Aguero, Marez, pour City et pour Chelsea, avec Caballero, Luis Alonso, David Luiz, Rodiger, Aspili, Cota, Fabregas, Jorginho, Barclay, Hudson, Odoi, mais aussi qu'on a découvert, Morata et Pedro. Alors, le film du match, en première mi-temps, 13e minute, Foden remonte le terrain, et voyant que la portée des familles donne à Aguero, qui a l'entrée de la surface frappe, et ouvre le score, ça fait 1-0 pour Manchester City. C'était la 13e minute. 24e minute, sur le côté gauche, Morata enroule du droit, mais le ballon passe à côté. 31e minute, Pedro donne le ballon pour Hudson, Odoi, qui enroule du droit, mais le ballon passe à côté. Encore une fois. 34e minute, Hudson, Odoi, dribble, et tente une frappe, mais elle passe, elle est trop écrasée, et c'est Bravo qui arrête le ballon en deux temps. Qu'il l'a relâchée, heureusement, il n'a plus la recapte après. On va arriver à la mi-temps, avec son conclusion, cette première mi-temps. Pas beaucoup d'occasions, mais il y en a dans les deux sens. Statiquement, une fois c'est Chelsea qui a le ballon, et Manchester City qui contre, et une fois c'est Manchester City qui a le ballon, et Chelsea qui contre. Mais autrement, Manchester City met un pressing très très haut. Statistique de cette première mi-temps, 53% de possession, et 47% pour nos amis Mancunia, 3 de tirs pour Manchester, 6 pour Chelsea, un peu bizarre les stats quand même, elles sont la grande, parce que je n'aurais pas pensé, je pensais que ça allait bien à peu près les statistiques, mais non, en fait, plus Chelsea, tir cadré 2 à 1 pour Chelsea, 2 qui pour Chelsea, corner 1 pour Chelsea, 2 pour Manchester City, hors-jeu, 1 pour City, à 0, faute 3 City, 7 Chelsea, à noter un très bon arbitrage dans ce match. Vous pouvez aller le chercher maintenant, là ? Voilà pour les stats. Donc, en seconde période, je n'ai pas relevé toutes les occasions, cinquantième minute, faute on-down, Aguero dans la profondeur, ce dernier dribble, le gagnant, mais n'arrive pas à rebattre sa frappe, c'était à la cinquantième. 58 capstones, récupère, et lance. Oh, tu as les verts, José ? Ouais, non, c'est pour des pêchers un peu. Alors, arrête de bouger. Récupère, et lance le coin, puis donne Aguildeganne, qui décale Bernardo Silva, ce dernier décale, lui, Aguero, qui finit 2 à 0. Donc, il y a eu des occasions, comme Marez aussi en première période, qui en a eu aussi en seconde, des occasions aussi des blouses, mais pas Pedro, qui a frappé notamment, mais pas des grosses loquasses. Bref, en conclusion, domination, citizen du match, j'aurais pas, mais non, en fait. Voilà, donc domination, blouse. Enfin, au terme de la possession, c'est, ouais, donc, on verra les stats après, je me suis trompé, j'aurais cru, comme c'est flatteur, voilà, moi j'aurais cru que c'est City qui aurait dominé, mais en regardant les stats, non. Mais en première période, plus en attaque passée, pour City qui ont en seconde période, qui jouait par contre, voilà. Moi, Chelsea qui aurait pu mettre 2 buts de plus, si Khabarero n'aurait pas sorti des parrains, des terrails pour Chelsea, mais qui n'arrivait pas à construire, à construire, à construire le jeu, qui n'y arrivait pas, qui tentait de loin, mais c'est des frappes un peu hasardeuses, donc on va voir les stats, quand même, du match, avec beaucoup de frappes, mais pas au côté de Chelsea, mais pas beaucoup, pas beaucoup, très, pas beaucoup cadré ou difficile, ou qui ont été dangereuses. 53 possessions à 47 pour Chelsea, qui a repris la possession, ça s'est inversé, du coup, c'était la même, mais surtout inversé. 6 tirs pour les citizens à 16 pour Chelsea, comme vous voyez, j'aurais cru que City aurait dominé, mais en fait, non. C'est parce que, en fait, les stats, il y a plus de tirs, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des tirs hasardeux, pas du tout dangereux pour Chelsea, qui passent à côté, donc, voilà. 7 tirs à 2 pour Chelsea, 5 carrés. Camer, 4 à 4, Orge, 3 pour Chelsea, 1 pour City, et voilà, 10 fautes pour Chelsea, 6 pour City. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, met un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo, et qui chez le palier, il y aura une sortie, une vidéo, normalement, qui sortira à peu près en même temps. Je vous dis à la prochaine, les amis. Pas de vidéo cette semaine, à part demain, je vais préparer une vidéo qui sortira, mais je serai en vacances, donc, je vous dis qui chez le palier, à la prochaine.